... Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. 291ème numéro de notre magazine à suivre ce soir, et sans doute un numéro exceptionnel. D'abord, par son sujet, vous savez que le tout Belgique sera demain à Kinshasa, derrière le roi des Belges, qui reste visiblement l'homme le plus adulé des Aïrois, eh bien, nous allons vous proposer d'aller, vous aussi, aux Aïrs, pour fêter le 25ème anniversaire de l'indépendance de ce qui aura été la plus fabuleuse histoire des Belges, le Congo. Numéro exceptionnel aussi, par sa durée, nous allons rester deux bonnes heures aux Aïrs. Exceptionnel enfin, parce qu'il s'agit du dernier numéro de la saison, et peut-être le dernier numéro tout court du magazine à suivre, c'est un bruit qui a couru, mais qui n'est pas du tout certain, je puis vous rassurer. Quoi qu'il en soit, et si cela devait être, à suivre s'arrêterait au terme de ce qui aura été, sans doute, paradoxalement, sa plus brillante saison. Pour ne prendre que les numéros tout récents de notre magazine, ceux de cette année, vous avez été extrêmement nombreux à voir nos reportages consacrés à l'Ethiopie, à la vague de froid de janvier, au hold-up, dans les postes. Ces numéros-là ont tiré à des centaines de milliers d'exemplaires. Vous avez été nombreux aussi à nous demander le texte écrit de la lettre du curé Jules au pape Jean-Paul, et il y a trois semaines encore, vous nous avez permis de diffuser à près de un million d'exemplaires nos reportages consacrés à la folie meurtrière du football OESL. C'est le record absolu de notre audience, mis à part un des tout premiers numéros du magazine il y a huit ans, consacrés aux guérisseurs philippins. Pour toute cette confiance confirmée, réaffirmée, et au nom de toute l'équipe du reportage, merci. Ce soir donc, nous vous proposons de retrouver quelques-uns de vos innombrables neveux et nièces, parmi les plus étonnants sans doute que compte votre famille. Et oui, je vous rappelle que pour les Aïrois, nous sommes, nous autres les Belges, leurs nocos, c'est-à-dire les frères de leur mère, bref, leurs oncles et tantes. Quand le maréchal président citoyen Mobutu le dit, du haut de la tribune des Nations Unies, c'est avec colère à l'égard des Belges, c'était en 1973. Aujourd'hui, quand on l'entend dire à Kinshasa, comme vous allez l'entendre dans quelques secondes dans ce reportage de Pierre-Manuel et Michel Staméchkine, c'est beaucoup plus affectueux. Je vous avouerai même que, personnellement, lorsque j'ai visionné pour la première fois ce reportage, j'ai beaucoup ri. « Tant nos neveux et nièces sont ingénieux et joyeux de vivre. » Point ici d'analyse politique. La chose est délicate, comme vous le savez. Tant est grande la susceptibilité de nos neveux et nièces, et surtout de leurs dirigeants. Vous le sentirez aussi bien dans les questions que dans les réponses. Il s'agit ici, en fait, d'un portrait mosaïque. Vous n'allez pas regretter votre soirée. « Tôlingi Zahil, liboke moko, li sanga moko. Tata bo, moko, mamabo, écolo bo, parti bo, okonji bo, okonji bo, okonji bo, okonji bo, okonji bo. » Citoyennes, citoyens, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. Les hommes de la loi doivent toujours prêcher par l'exemple et quand ils ne le font pas, l'autorité suprême est là pour les sanctionner. Ainsi, deux magistrats des ministères publics viennent donc d'être révoqués au terme de deux ordonnances signées aujourd'hui même par le maréchal Mobutu Sese Seko. Ainsi, est révoqué de son grade et de ses fonctions le citoyen Louvoiseau. Sous-titrage ST' 501 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 Réglas spéciales, une bière légère qui ne fait pas mal à la tête, qui désaltère et qui met en pleine forme. Faites comme eux, ils ont acheté des vidanges pour être sûrs de boire une bonne Réglas spéciales, Réglas spéciales Toponio. Kinshasa est une ville énorme, où les banlieues s'allongent sur plusieurs dizaines de kilomètres, où le problème des transports est insoluble. Le cœur de Kinshasa, c'est le quartier de Matongue, un quartier animé, bruyant, joyeux, avec des centaines de petits bars d'enganda, comme on dit là-bas, et un fond sonore musical permanent. Notre ami Henri est journaliste, dans plusieurs publications. Il nous parle sans complaisance de la situation actuelle de la population, de l'austérité, de la baisse du pouvoir d'achat, des difficultés de la vie quotidienne. Moi, je vis à la cité, j'arrive à voir des familles qui ne mangent pas pendant un jour, pendant deux jours. C'est un problème sérieux, la misère, ça existe. Kinshasa, 3,5 millions d'habitants, donc les gens qui font bonbons, qui font la fête, ils ne sont même pas 50 000. Les aérois poursuivent la logique de la fête, de l'ambiance. Ce fait tout pour vivre, pour boire, pour être à l'aise, pour prendre le plus grand nombre de femmes possible. Cette logique fait que les aérois a des appétits, a un comportement petit bourgeois. Il veut s'en tirer seul, de façon qu'il n'a pas le courage de revendiquer. Il est lâche. Parce qu'il y a un chantage qui est fait aussi par le pouvoir, c'est le chantage à la rébellion. Aujourd'hui, sans le régime actuel, ça serait le Tchad, ça serait le Congo d'hier, les aérois qui la paie à un prix énorme, au prix de son sein, et qui ne veut pas retourner à cette situation, c'est pourquoi il accepte toutes les humiliations actuelles. La citoyenne Nancy, ou plutôt ex-Nancy, comme on dit ici depuis le retour à l'authenticité, est une citoyenne comme beaucoup d'autres. Elle habite Matongue, elle n'a pas de travail, mais, comme on dit ici, elle se débrouille. Combien est-ce qu'on peut gagner par mois, comme ça, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait un petit travail de bureau ? En tout cas, pas plus de 1000 Zahir. Par mois ? Oui, pas plus de 1000 Zahir. 1000 Zahir, ça fait 1200 francs belges environ. C'est très peu. La citoyenne Nancy va au marché. Avec 1000 Zahir, qu'est-ce que tu peux acheter ? Avec 1000 Zahir, je peux acheter beaucoup de choses pour manger pendant la même dose. Une semaine et demie, si je suis seule. Si tu es seule. Mais on n'est jamais seule ici, il y a toujours des cousins, des cousines. Comme ici, par exemple, chez nous, avec 1000 Zahir, c'est pour deux jours, deux ou trois jours. Deux ou trois jours par mois ? Après les deux ou trois jours, qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on mange ? Il faudra encore s'acheter de l'argent pour payer encore d'autres choses. Ici, on gagne la vie difficilement. Si tu as la chance de terminer tes études, si tu trouves au moins un emploi bien, tu seras bien payé. Mais sans ça, en tout cas, je ne vois pas. Et si tu épouses un homme riche alors ? Peut-être, mais c'est difficile. Difficile à trouver ? Léry, c'est marié entre eux. Tu voudrais te marier ? Bien sûr, mais avec... Enfin, que je sois la première femme. Comme en Europe, alors ? Oui, pas avec un homme qui a déjà deux ou trois femmes chez lui à la maison. C'est difficile de vivre à plusieurs femmes ensemble ? C'est très difficile. On se dispute beaucoup. Et puis, le mari, en tout cas, c'est rare qu'il s'occupe bien de... Je ne gère pas. Oui. Et puis ici, les hommes ont l'appui de dire, si tu manges bien, tu t'habilles bien, tu dors bien, je ne sais pas pourquoi, il faut que je sois là. La nuit, c'est dangereux quand tu te promènes seul ? Tu te promènes seul parfois la nuit ? Ça dépend aussi du quartier. Ici, par exemple, pendant ton guère, comme les gens ne dorment pas, tu peux te promener à n'importe quelle heure. Mais dans d'autres zones, c'est un peu difficile. Ce n'est pas bien de te promener très tard. Qu'est-ce qui peut t'arriver ? Il y a des bandits, on peut t'attaquer pour te prendre même des bijoux, si tu as un sac ou bien des bijoux. Souvent aussi, on te demande de te déshabiller et puis on prend les habits, tu restes nu. Tu restes nu ? Oui. Ça arrive, ça ? On part avec les habits. Ça dépend aussi. Si tu avais mis des belles habits, on peut prendre ça. Bon. Mais les gendarmes te protègent, non ? Les gendarmes, ça dépend aussi. Par exemple, ici à Matongé, il y a des gendarmes un peu partout. Mais en tout cas, ça dépend. Si tu as de la chance, ils peuvent te protéger, mais si tu n'as pas de la chance. Ils te valent aussi, alors. On s'amuse beaucoup à Matongé, non ? Il y a beaucoup de bois, de dancing. Beaucoup de musique ? Oui. Il y a de la musique toute la nuit, parfois. Toute la nuit, le samedi. Toute la nuit, jusqu'au petit matin. Et les gens qui n'ont pas d'argent, ils viennent danser aussi ? Oui, ils dansent. Ils dansent. À Kinshasa. Surtout le samedi, au courant de la semaine, tu peux manquer de l'argent, mais le samedi, en tout cas, il faut, et pendant la semaine, tu gardes quelque chose pour le samedi. La nuit du samedi au dimanche, l'enganda ne désemplisse pas à Matongé, surtout le 20 de chaque mois, jour de paiement des fonctionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que les gens âgés ont la sensation que depuis 25 ans, il y a une évolution qui s'est faite ? On a eu la télévision, on a eu une radio assez sophistiquée, on a les gratte-ciels, mais je crois qu'au niveau qualité de la vie, nous avons absolument régressé. Mais à cela, on répond que le taux d'inflation diminue, que la dette extérieure diminue, ce n'est pas tout à fait faux, cela. Oui, mais à quel prix ? C'est le peuple qui paye le prix. Actuellement, pour respecter les engagements de la Banque mondiale, vous verrez que si vous circulez dans tous les services publics, rien ne fonctionne. Les frais de son fonctionnement sont bloqués. Donc il y a des sociétés qui ne peuvent pas produire. Les gens sont payés à ne rien faire. Et les marchandises continuent à augmenter de prix. L'inflation peut être réduite, mais les prix augmentent. Mais les salaires restent bloqués. Mais il y a aussi Binza, par exemple. Binza, c'est l'aisance, c'est les voitures. Ça, c'est un autre monde. Donc, de façon qu'on peut dire qu'il existe l'apartheid aux Aïres. C'est-à-dire, il y a un camp pour bourgeois et il y a un camp pour malheureux, pour misérable. On dit ceci, il paraît que dans le temps, il y avait 300 familles belges. Bon, les 300 familles belges, on dit ceci, les 300 familles belges ont été remplacées par 30 familles Aïroises. Donc, c'est pire encore. Il y a une grosse blague, d'ailleurs, qui circule. Les Aïrois disent ceci. Et qu'il y a eu des Américains qui sont venus aux Aïres, qui ont pris la situation des Aïrois. C'est-à-dire, les données de la vie d'un Aïrois. C'est-à-dire, combien il gagne, combien il doit dépenser pour vivre et tout. Et à la sortie de l'ordinateur, il est sorti, Aïrois, peuple néant. C'est-à-dire, le peuple Aïrois ne peut pas exister. Or, il existe. Le président de l'ordre public, lui-même, l'a dit à un meeting, non ? Beaucoup de gens me prennent pour un magicien. Oui, un magicien, comme nous l'explique la voix du Aïre. Une chose est de gagner une grande victoire militaire. Une autre était de gagner la paix des cœurs et des consciences. Pour cette victoire-là, il fallait un bouleversement. Il fallait absolument une révolution. Et il y eut la révolution, le mouvement populaire de la révolution. Le MPR naquit le 20 mai 1967. Piliers immenses pour supporter le poids du temple, abritant le sanctuaire de la conscience nationale, tel apparaît le MPR, dont le flambeau va servir à forger l'acier trempé de l'unité politique du Zahir et des Aïrois. Une entreprise extraordinaire. Dès sa naissance, le MPR s'impose comme une chose vivante, comme une réalité brûlante, aveuglante. Pour éclairer sa route, le pays aura de tout temps besoin de sa flamme. Il s'imposera comme la matière même de l'unité nationale. Grâce au mouvement populaire de la révolution, les diverses tribus du Zahir oublieront leur querelle et les fétiches des préjugés passés seront brûlés sur l'autel de la concorde nationale. Dès lors, au cœur du continent noir, se dressera une nation fière de son unité, dont la diversité. Plus tard, des années après sa création, le MPR se confondra avec l'État. Il devient ainsi le lieu privilégié et exclusif de rassemblement des Aïrois, plateforme de réconciliation de tous les intérêts et de tous les débats d'idées. Tout au long de son histoire, le MPR prendra en charge la reconstruction du pays et répondra du destin de tous et de chacun. Pour bâtir un temple à épreuve du temps, il faut d'abord s'assurer de solides fondations. Pour façonner les Aïrois nouveaux, Mobutusé Seseko commence aussi par la base, par la jeunesse. C'est l'espoir de demain, la jeunesse. C'est la sève qui nourrit l'espoir. Première victime parmi toutes les victimes des divisions d'hier, balottée au gré des vents politiques, la jeunesse doit renaître pour avoir une nouvelle raison de vivre. La JMPR voit alors le jour en juillet 1967. C'est l'enfant, la fille miraculée du MPR. La jeunesse du mouvement populaire de la Révolution devient alors le fer de lance du MPR et appuyée sur une solide organisation, se met au service de la Révolution à l'école, dans les universités, à l'usine, dans la rue et aux champs. L'énorme énergie des jeunes, maîtrisée, canalisée, ira dès lors gonfler le courant de l'unité nationale. Un seul parti l'intern, un seul cheffe le maréchal, mon boudou. Oui, toujours servir, c'est votre dévice, au majeur courage, au maréchal, c'est si, on dit c'est si, oh, votre canet maréchal, vous devez vivre jamais la fée aussi. Après le destin des jeunes, la condition de la femme. Jadis enfermée et résignée dans son ghetto, la femme entreprend sous la Deuxième République le long voyage de sa libération, de son émancipation et de son intégration dans la société nouvelle. Femme médecin, femme architecte, femme technicienne, tous les vieux mythes, tous les anciens barrages cèdent sous la poussée de la zaïroise nouvelle. Mobutu Sese Seko a redonné confiance à la femme après l'avoir délivré des angoisses de la guerre, cette grande pourvoyeuse de veuves et d'orphelins. Mobutu Sese Seko se met à l'écoute de celle qui est désormais l'égal de l'homme et qui dès lors peut investir aussi la place politique pour occuper des postes de haute responsabilité publique à ses côtés, aussi bien dans les fonctions civiles que dans la carrière militaire. Beaucoup étaient à faire, beaucoup restaient à refaire. La flamme du MPR fouille dans les coins d'ombre, éclairent les ténèbres de la grande forêt, ramènent ses habitants aux lumières de l'unité du Zahir nouveau. C'est la fin de la longue nuit des pygmées. Le président fondateur du mouvement populaire de la révolution, citoyen, ma soeur, Mobutu Sese Seko, je vis aujourd'hui arriver dans votre présence parce que c'est bon, merci, en nom de Dieu, il poussez-vous arriver pour me voir ici. Je suis un homme de citoyen Moumbi Ondeboul, conseiller et le présenter pour premier citoyen en zone de Mambassa. Ceux bonnes félicitations en zone de Mambassa, un commissaire de zone comme citoyen, commandant ici, et mendeur, un commissaire du peuple de Mambassa, le citoyen qui colle à Batangue, je vis arriver et retenir avec mon président à présence de lui. Ce bon merci, en votre avenir, je vous donne l'hiver de votre travail. Il faut travailler, bon travail, mon président fondateur. Tu es membre du parti, toi ? Pardon ? Tu es membre du parti ? Oui, ça c'est un parti de lui-même, le président de la République. Un enfant, dès qu'il est déjà formé, dans le sein de sa mère, il est déjà militant, en même temps membre du parti, M.P.R. Donc moi, effectivement, effectivement, je le suis. Alors que je suis aussi membre du parti. Vous êtes membre de naissance, en quelque sorte ? Ça oui, c'est évident. Donc, nous, dès qu'on est né, on est déjà, Zahiro, en même temps, membre et... On fait déjà partie de ce parti. Voilà. Et tu milites aussi ? Oui, nos militants. C'est quand il y a un mot d'ordre qui est donné à nous tous, nous nous mettons à l'exécuter. Alors... Vous êtes content d'exécuter l'ordre ? Oui, nous sommes très contents. L'ordre, c'est quelque chose qui établit la paix, dans le pays. Comme la Bible dit que ce Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Ainsi, notre président, Zahiro, a mis de l'ordre, a établi de l'ordre dans notre pays. Ainsi, nous exécutons ces ordres qui nous donnent. Voilà. C'est ainsi. Nous servons et nos consenses servent. Chacun se sert. On dit servir et non se servir. Voilà. Et tu crois ça ou tu dis ça pour me faire plaisir ? Oui. Ça, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est ma réalité. Je dis ce qui est réel. Voilà. Et les Zahiro aiment leur chef, oui ? Très bien. Ils l'aiment. Oui, les dernières élections présidentielles, nous avons tous voté notre président à 100%. Sans doute, sans autre inconvénient. Donc, librement, nous l'avons voté. Et il est réel. Ben, c'est très bien. Et puis, tu vas de temps en temps chez Bougabi, quand même. Oui, c'est-à-dire ? Là, c'est pour me montrer comment travailler. Il y a des travailleurs, mais des travailleurs qui sont presque fainéants. Moi, je suis là comme un guide. Donc, je dis à ces travailleurs, voilà, il faut servir comme ça. Servir et non se servir, mais ça, c'est la devise de notre pays, du Zahiro. Ça veut dire quoi ? Penser aux autres, avant de penser à ça. Bon, Gabi, ça veut dire quoi, la devise du pays, du Zahiro ? Ça veut dire que c'est une devise qui pourrait dire que nous sommes tellement sociables et que nous pensons d'abord à aider les autres avant de s'aider soi-même. C'est une belle devise, hein ? Oui. En fait, il faut être social. Nous pensons que nous ne sommes beaucoup plus social que les socialistes eux-mêmes. vous êtes content de votre pays ? Je suis très content de ce pays. C'est ma patrie. C'est votre patrie. Vous êtes un patriote ? Oui. Et du président, vous êtes content aussi ? On doit toujours être content de son chef. On doit être content de son chef. C'est le chef où on doit l'obéir. Comme votre père. Oui. Vous vous souvenez de l'époque d'avant l'indépendance ? Je me souviens de tout. Même le premier jour de Zemex, je sortais du stade. Dans le premier bagarre, on me trouvait à Matongé. C'était sur Matongé que ça avait commencé. Tu étais là ? J'étais sur place. Qu'est-ce que tu faisais ? Un petit gamin de 11 ans. Je regardais, j'admirais. Tu l'admirais ? Oui. Ce qui s'est passé, parce que c'était la violence. Quand deux ou trois personnes se battent, vous regardez pour qu'il est le plus fort. C'est comme ça. Oh, Gabi. Depuis l'indépendance, ça s'est amélioré ou pas ? Je ne suis pas spécialiste sur le matières, mais je pourrais trouver qu'actuellement, avec ce qu'on a connu, il y a eu un peu de changement. Il y a eu une amélioration, après il y a eu une baisse, puis maintenant, je vois que ça va un peu. Vous avez encore besoin de Belges, par exemple ? Les Belges ? Nous avons été colonisés par les Belges. Nous supposons qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous autres. C'est comme un vieux avec un petit. Ça se comprend facilement. Nous avons besoin de... Comme nous avons besoin de... Même si nous gagnons l'Isaïe, il faut partager ça. Les Belges et les Aïwa, ça dit que tout à coup, les Aïwa ne peuvent pas s'enrichir comme ça. Ça ne peut pas tomber du ciel. Nous devons travailler des années et des années, travailler durement à partir de nous-mêmes avec cette assistance étrangère. Avec le temps, ça marche. Je crois qu'une seconde patrie pour les Aïwa, c'est la Belgique. Tous Aïwa qui a un coup de problème, ou qui veut se reposer, ne va qu'en Belgique. Parce qu'il sait qu'en Belgique, il est bien. Nous appelons d'ailleurs le Belge, le Noko. Noko, c'est-à-dire le frère à maman. Parce que chez nous, on est aidé que par un Noko. Un Noko, le Zon. Vous voyez que, quel que soit ce que le Belge peut faire pour nous-mêmes, on ne peut pas détester sa mère, quelle que soit sa mauvaise façon de vivre. Nous sommes là. Vous ne nous en voulez pas de vous avoir colonisés. Au contraire, nous ne pouvons peut-être vous féliciter. À l'amitié, Belgoseiroise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, au fond, mais ce n'est pas exclusivement entre Noirs et Blanc. C'est une question de l'argent, si je trouve. Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Il y a aussi des Noirs qui ont de l'argent, des Aïrois. Oh, pas mal. Pas mal. Je ne peux peut-être pas dire ça, mais ils sont riches, des Aïrois, aussi riches parfois que leur pays. et quelle est la préoccupation principale des gens ici chercher l'argent alors il cherche de l'argent ok manière de chercher un manière de survivre de survivre oui surtout de survivre il ne cherche pas tellement de travail ou il n'y a peut-être pas de travail question il n'y a pas de travail il y a trop de choses ici à faire ça manque peut-être une organisation mais chacun est en train d'attendre quelqu'un d'apporter une organisation au lieu d'aller essayer eux-mêmes oui c'est ça parce que c'est assez désorganisé il faut bien dire oui mais organisation ça commence avec vous-même et parfois c'est les petits gens qui manquent ça dans leur propre vie dans leur doute il manque organisation personnelle pour faire quelque chose vous voulez dire que les héros attendent que les autres le fassent oui purement simplement oui vis-à-vis de l'administration est ce qui n'est pas difficile d'obtenir des papiers des choses comme ça oui oui normalement oui ça il faut payer tout le monde oui oui souvent ok souvent on dépense pour les choses inutiles hein certain je n'ai pas grand chose j'aimerais bien dire là bas sauf que le système je déteste le système je trouve que ça c'est un un n'a pas beaucoup appeler ça une indignité si ça existe l'indignité de l'homme ok ils n'ont pas l'habilité de résister même pour leur propre bien contre ce qui est le système le système familial ici est une chose très fort oui ça ça dérange pas mal hein 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 je n'ai jamais compris népotisme avant que je suis venu ici népotisme népotisme oui je n'ai jamais compris ça jusqu'à ce que je suis arrivé ici et ahaha c'est comme ça hein hein ou 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 nepotisme ou étant un membre de famille très important dans beaucoup de choses oui oh Mais ce Flandon, un bon arrière qui se croit tout permis, il est donc capable de posséder une table, de ranger des meubles à quel désordre ? Évidemment, il a eu sa place parce qu'il est parent d'un commissaire d'Etat. Le laisser aller à tous les niveaux, même ma secrétaire particulière ne peut correctement ranger mon bureau. D'ailleurs, tout mon personnel semble en faire à sa tête. Surtout ces lustiques de monceaux et jeunes hommes obsequieux qui n'en pensent pas loin. Ah, ces gens ne prennent jamais d'exemple sur moi. Bon, je vais m'adresser. Je ferai un toit de fonctionnaire moderne. Hé, mon maman, si une nouvelle dactylo, elle doit prendre un bon pli, celle-là. Planteau ! Bonjour, padron. Bonjour, padron. Avez-vous nettoyé le bureau ce matin ? Oui, padron. Oui, oui, oui. Pourquoi y a-tu de la poussière sur ma table et de papier sale dans la corbeille ? C'est le vent qui a mis la poussière sur la table, padron. Quant à ces papiers, je ne comprends rien. J'ai vidé la corbeille hier soir. Je vois qu'on l'a vidé tout de suite. Bon, ça va, ça va. Ceux qui battent leur travail ne comprennent jamais, jamais pourquoi les choses vont battre. Ah, ça c'est vrai, padron. Au revoir, padron. Attendez. La nouvelle secrétaire est-elle arrivée ? Oui, padron. Je vais rentrer avec la citoyenne salée. Bonjour, citoyenne. Bonjour, citoyenne. Alors, vous êtes affectée dans mon service. Et vous êtes secrétaire diplômée. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Nanga ou Nanga. Je suis secrétaire de direction. Savez-vous taper à la machine citoyenne, Nanga ? Bien sûr, citoyenne. Combien de doigts et combien de mots à la minute ? 10 doigts et 60 mots à la minute. Seulement. Enfin, vous êtes débutante. Le diplôme n'est rien. Seule la pratique compte. N'est-ce pas, citoyenne salée ? Absolument vrai, padron. Toi, tu n'as que ton certificat d'études et pourtant tu me donnes satisfaction et nous nous entendons bien. Oui, padron. Tout est affaire de doigté et de conscience. Approchez citoyenne. Ne soyez pas intimidés. les premiers jours, j'ai coutume de préciser à mes employés les règles primordiales du parfait fonctionnaire. Vous retiendrez en premier lieu la cinture de la ponctualité. « Allo ? » « Oui ? » « Citoyenne faciale appareil. » « Ah, c'est ton vinga. » « Bon, un instant. » « Dis-donc. » « Qu'attendez-vous ? » « Pas de discrétions. » « Quand le patron téléphone, l'employeur en décéclive. » « Allez, que je pense du match de football d'avant-hier? Formidable! Les deux équipes se volent. Le but de la deuxième mi-temps marqué contre son équipe est inacceptable. Ah oui, il fait ça, hein? Oui, c'est ça qu'il nous combine de leur vie. Il prétend que le ballon a un état à l'intérieur de la barre transversale. Ah, ah oui, nous en reparlerons. Bien joué. Oh, tu as pris foi? Impossible. Comment t'es arrivé? Vous avez refusé de me fermer le vide de la voiture hier soir. Et voilà le résultat. Mille excuses, vous allez. Je suis un pardonnable. Approche. Viens me montrer la gravité de Thomas. Comment? Vous y connaissez aussi à moi? Ah bien sûr! Je suis un homme universel. Surtout quand j'ai affaire à des jolies filles. Mais, depuis que je t'ai connu, j'allais, je suis devenu un autre. Oh, vous vous flattez toujours, patron. Si vous n'avez pas été si gentil, j'hésiterais à vous croire. Je suis fière de travailler avec vous. Merci, chérie. Ma belle Nzalette. J'étais le temps. Tu me... Tu me parles une femme ensemble. Je te donnerai tout. Argent. Bisous. Tu me parles. 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 L'enseignement, ça marche bien maintenant? L'enseignement marche bien. L'enseignement marche bien. Mais il y a... Dernièrement, il y a des professeurs qui se plaignent un peu. Les salées arrivent un peu tard, évidemment. Mais sinon, l'enseignement marche bien. Il y a souvent... Nous contribuons souvent à l'école tel que... Parce qu'il y a certains lieux... Il y a, par exemple, des toilettes qui sont parfois sales. Il y a un petit travail de rétard. On ne sait pas qu'ils sont toujours sales. Un petit travail de rétard. Il y a contribution. Il y a, par exemple, au laboratoire, il y a des produits qui s'épuisent. Il n'y a plus de produits. Il n'y a plus de chlore. Il n'y a plus de sodium. Il n'y a plus d'autres produits. Alors, il y a, chaque année, une contribution de parents. Les parents contribuent un peu pour ce produit-là. Parce que, dernièrement, on a un peu... Un peu, disons, suspendu des bus des étudiants. Il y avait des bus qui prenaient chaque fois des étudiants jusqu'à l'école, après différents arrêts. Et maintenant, il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que, dernièrement, les étudiants étaient un peu têtus. Ces gens-là, ils sont souvent têtus. Lorsqu'il y a un problème, ils se plaignent. Ils ont un peu manifesté? Ils ont un peu manifesté. Alors, on les a punis. Bien sûr. Après, il y en aura encore. C'est une petite punition que le président fondateur a donné. Il a donné pour un peu serrer les oreilles des enfants. C'est nécessaire. C'est nécessaire, oui. Ils sont instruits. Un des mots de Kinshasa, ce sont les jeunes sans travail et sans ressources. On les appelle ici les balados ou les billes. Ils passent leur temps comme ils peuvent, souvent, à la limite de la délinquance. François, lui, est en principe étudiant à l'université de Kinshasa. Une université où les problèmes financiers se font cruellement sentir. Ce jour-là, François rend des visites à son ami le fabricant de guitare. L'ingéniosité des Kinois, des habitants de Kinshasa, est extrême. On fait tout avec rien. À l'heure, les envoient de Kinshasa. Comment vous appelez-vous, citoyen ? Je m'appelle Antoila. Et qu'est-ce que vous faites là ? Moi, je suis fabricant. Fabricant de ? De guitare. Vous faites ça avec une boîte à conserve de tomates et des outils apoptimatiques un peu rudimentaires et ça marche quand même. Ça marche. Tu fais tout avec les mains. Les mains, c'est-à-dire ? Pas de machine. Pas de machine. Ça on peut pas, c'est que là, évidemment. Quels sont les outils que tu emploies ? Les outils. Les outils pour fabriquer les guitares. Montre un peu les outils. Zan. Là, c'est la guitare. C'est malade. En fait, j'ai une chanson pour la patrie. C'est malade. Très bien. Là, c'est la guitare. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est l'ancienne cité de l'Onatra ici ? Oui, c'est toujours l'Onatra. C'est d'avant l'indépendance encore ? Oui, il a commencé avant l'indépendance. Les gens sont contents ici ? Oui, les gens sont contents. Et de l'eau, il y a ? Il y a un an. Ah, je vois, oui. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Oui, oui, c'est ça. On va retourner vers votre atelier ? Oui. Notre ami Mokyé est un peintre naïf qui habite dans l'ancienne cité bâtie jadis pour les ouvriers de l'Otraco. Mokyé, vous êtes le peintre de Kinshasa ? Oui, le grand peintre. Le grand peintre de Kinshasa ? Oui. Vous êtes content ? Oui, je suis content. J'ai commencé depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Je travaille toujours la peinture. Et puis, je suis fier pour la peinture. Je suis content. Je suis père de six enfants. Alors, tous les enfants, vivre avec les enfants, toujours avec la peinture. Alors, uniquement, c'est ma peinture. Alors, je suis content. Vous êtes content d'être Zahiroi ? Oui, M. Zahiroi, je suis content. Toujours Zahiroi. Es-tu prête, chérie ? Non, mais je le serai dans un instant. Félicitations. J'ai bien mangé. Ton plat a été... Délicieux. C'est ça, mes chéries. Quel est ton secret ? Mon secret ? Mais c'est Livio. Livio, une huile qui fait ressortir toute la saveur naturelle des aliments. Regarde. Livio est une huile pure. C'est vraiment la meilleure huile. Oui, Livio, la meilleure huile végétale pure pour votre cuisine. Ce jour-là, à Kikuit, on fêtait le 1er mai. La fête du travail donnait lieu à un défilé Bonenfant, sans drapeau rouge, mais où chaque entreprise portait les instruments de son travail. Par exemple, les agronomes défilaient avec des arbres, les employés des agences de voyage avec des valises, les garçons de l'hôtel en préparant une crêpe et en buvant une guerre en passant devant les autorités. Les employés de la régie des eaux se faisaient huées, non sans raison d'ailleurs, car il n'y a pas souvent d'eau à Kikuit. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il y a pas souvent d'eau à Kikuit. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il y a pas souvent d'eau à Kikuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre syndicat unique a d'abord le même rôle comme tous les syndicats dans le monde, c'est-à-dire celui de défendre les intérêts de ses membres, l'intérêt des canvailleurs. Et notre syndicat a aussi un autre rôle, c'est celui de la participation aux décisions et à la gestion de la chose publique. Nous avons aussi un autre rôle, c'est celui de la formation des cadres, parce qu'un syndicat peut bien tourner, il faut qu'il y ait des cadres, il faut qu'il y ait des cadres compétents. Et notre syndicat a ce rôle d'abord, de former ces cadres, de former les travailleurs, les militants, pour que ça puisse bien marcher. Et nous avons aussi le rôle de participer à l'effort national du développement du pays. C'est ça. Quels sont les rapports entre le syndicat unique et le parti unique, MPR ? Nos rôles sont surtout le rôle de collaboration, le rôle d'intégration, parce que chez nous, c'est le parti qui facilite au syndicat de remplir sa mission. Comme chez nous, alors ? Oui, je pense. Le syndicat Zahiroi unique est tellement proche du pouvoir qu'on l'a vu récemment, lors de l'affaire de l'ONATRA, refuser énergiquement les augmentations de salaires proposées par le patron. Est-ce qu'on peut parler d'austérité ? Oui, tout ça est ensemble. Il faut d'austérité pour que la discipline réussisse. Est-ce que cela signifie que les travailleurs ne peuvent pas demander des augmentations de salaires exagérées, par exemple ? Bon, on peut dire, évidemment, nous ne pouvons pas encore nous permettre de tout, mais il est quand même normal qu'il faut, pendant le moment d'austérité, comme vous dites, mais il faut serrer la cinture. Nous devons tous croire que le moment où nous sommes permis parfois, un patron d'une entreprise qui voyageait très souvent, qui se permettait de prendre du billet, bon, on a réduit aussi son voyage. On a réduit aussi son niveau de vie qu'on devait inviter tous les soirs dans des restaurants. On dit, bon, au lieu d'aller dans des restaurants chaque jour, chaque semaine, bon, on réduit un peu, on mange un peu à la maison. Donc, tout ça, il joue dans l'ensemble. On doit un peu serrer la cinture. au départ, de patrons comme le travailleur. Mais rien n'empêche que vous avez cette main vue sur le marché que le travailleur, moi, j'en ai ici, dans les entreprises, sur moi, vous verrez, bon, ils se portent bien, ils sont payés. Ils doivent aussi, de leur côté, vivre au niveau normal. Vous préférez donc éviter les conflits avec les syndicats. Le patronat zaïrois n'est pas partisan d'une socialisation de certaines entreprises ou d'une lutte des classes, comme on dit chez vous. Non, non, pas du tout. Vous savez, c'est d'abord ce mot socialiste, il faut mettre ça, il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas. Il ne faudra pas que nous mettions ça dans la tête de nos gens ici. Au contraire. Au contraire. Vous avez vu l'expérience angolais, par exemple. Mais qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça a donné ? Rien du tout. L'économie en Angola dégrade tout le temps. Je pourrais vous donner un exemple. Un pays comme Angola qui produisait plus de 200 000 tonnes de café, qui a dépassé quand on avait vu la production de café le zaïr. Et maintenant, combien l'Angola fait ? A peine 50-60 000 tonnes. C'est dégradé parce qu'ils ont voulu ce système. Alors, vous savez, un zaïrois, lorsqu'il veut que ce qui est à lui lui appartient, c'est difficile de lui dire que ce qui est à lui appartient à plusieurs personnes. Alors, comprenons un peu qu'il y a ces systèmes socialistes où il peut plaire à tout le monde. alors, surtout ici, le patronat zaïrois, bon, il y en a peut-être qui sont pour, mais il y en a qui ne sont pas pour. Je m'excuse. Je m'excuse. Bette Kélomba, nous demandons à tous les travailleurs présents ici au club dans le signe de Bicam de se mettre sur la piste. Car nous avons parmi nous une équipe de journalistes belges qui est venue et qui met nos manifestations. Oui, dans la banque où vous vous rendez dans l'égresse, nous vous demandons de vous mettre sur la piste de danser pour vous donner à la laïroise. Je m'excuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bien, wax, c'est bien, wax, c'est bien, wax, c'est bien, wax Quand on veut être bien habillé, ce n'est pas la peine d'aller chercher Des wax toujours importés, chez nous il y a la gravité C'est bien, wax, c'est bien, wax, c'est bien, wax, c'est bien, wax La mode ici c'est nous qui la faisons, couture boutique ou bien maison La mode du Zahir a toujours du bon, donc c'est nous qui la lançons C'est bien, wax, c'est bien, wax, c'est bien, wax, c'est bien, wax, c'est bien, wax Wax, CPA, Wax, CPA, Wax, CPA, Wax. CPA, le wax du moment. Il y a quelques semaines, les journaux de Kinshasa ont annoncé en même temps l'arrivée du roi des Belges et l'instauration du samedi Salongo, où la circulation est interdite et les habitants invités à nettoyer la ville. L'armée est réquisitionnée pour y participer. Ainsi, exceptionnellement, les militaires se rendent utiles. En général, ils ont plutôt tendance à multiplier les exactions en tout genre. Le dimanche à 6h, le père Buffalo, un prêtre belge très aimé à Kinshasa, danse la messe avec les fidèles, très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais le dimanche, sur le fleuve, à côté des cabanes misérables des pêcheurs, s'édifie en quelques instants une série de petits knoclesoutes. Car les rendez-vous du dimanche pour les Belges de Kinshasa, ce sont les bancs de sable sur le fleuve Zahir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La télévision Zahir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce qu'est l'argent, la technicité, Sous-développement et l'efficacité, Les PDG, les CTP, La DDT et l'ADG, Le TNT et la CIA, Le FBI, CQFD. Pour nous remercier de tout, Aimez-nous bien, et puis surtout, Payez-nous bien. Splendide ! Vous trouvez ? Quelle allure ! Quelle coupe ! Tournez-vous ! Que je me... Tournez ! Avancez ! Voyez la justesse de ce pli ! Stop ! Et ce tissu ! Voyez la richesse de ce tissu ! Avancez la jambe droite ! Vous voulez ? Avancez ! Le point droit sur la hanche ! Levez la tête ! Souriez ! Génial ! Votre tailleur est génial ! Il faudra absolument que vous me le présentiez ! Oui, oui, si vous y tenez ! Enfin, je... Je suis content que ce pantalon vous plaise ! Mais vous savez, j'en ai un deuxième ! Attendez, je vous le montre ! Une autre fois, si vous voulez bien ! Oh ! Vous devez être impatient de juger ce que nous avons fait par les pauvres ! Bon, bon, c'est comme vous voulez ! Alors, voyons un peu votre... Ce que vous avez fait, quoi ! Mais, dites-moi ! Dois-je garder ma robe de chambre ? Vous savez... Oh, je pense que je ferai mieux de l'enlever ! Et puis non, je la garde ! J'attendrai mieux ! Voilà ! Je vous en coupe ! Je l'ai composé exprès pour vous ! Vous m'en direz des nouvelles ! Oh oui, ce n'est pas mal, mais un peu triste ! Non, j'étais une erreur ! Ah bon ? Parce que vous voyez ce que j'aurais voulu ? C'est quelque chose, dans ce genre-là ! Comme les ramages ! Ah, Dalilé ! Vous me suivez des yeux l'étoilé du berger ! Pas mal, hein ? Très, très beau ! Et puis, vous le chantez tellement bien ! Vous le trouvez ? Pourtant, je n'ai jamais appris la musique ! Vous n'avez jamais ? J'ai rien ! Heureusement que je suis là pour y remédier ! C'est tellement important ! Important ? Ah ! Mais mon pauvre monsieur, c'est capital ! Comment voulez-vous comprendre quoi que ce soit si vous ne connaissez pas la musique ? Mais sans musique, c'est pas ! Sans musique ! Pas de conservatoire ! Pas de professeur de musique ! Rien ! Le néant ! Vraiment ! Et comme... D'ailleurs, Pythagore déjà l'avait compris ! Les planètes décrivent des cercles ! Le cercle de la Lune est le plus rapproché de celui de la Terre ! Celui de Mercure est le deuxième ! Puis viennent celui de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne ! Les sept sphères donnent cette note de la gamme ! Et produisent une harmonie avec les intervalles qui les séparent deux à deux ! Vous comprenez ? Oui, oui, très bien ! Et si nous voyons maintenant votre petit balai ? Allons-y ! Sébastien L'universal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous savez que ça n'a pas été facile En tout cas, me voilà rassuré J'avais un peu peur car c'est très important pour moi Tout à l'heure, je reçois une demoiselle Alors vous comprenez En fait, c'est la fille de... Non ! Cécile ? La fille de... C'est un secret, n'est-ce pas ? Je pense que vous... N'oubliez surtout pas la position des pieds Le gauche, arabe pour le cou droit Et le droit pour le revers Le pied gauche en avant Tenez la raquette fermée pas Et pour le gauche en avant Changer de pays pour le revers Depuis au sol, ne sautez pas Appuyez sur le pied droit N'entendez pas l'envole Mais attaquez le plus tôt Le pied gauche, le pied droit Pivotez sur le pied d'appui Vous savez ce qu'il reçoit tout à l'heure ? Non ? La fille de... Je ne sais pas vrai Comme vous le dites La fille de... Tout le secret du tennis Est de renvoyer toutes les balles De façon que l'adversaire ne puisse pas les rattraper Oui, mais comment faire pour renvoyer toutes les balles ? C'est bien simple Il suffit de placer votre raquette dans leur trajectoire Et de cette façon-là, on est sûr de gagner ? Mais sûr et certain, voyons En fait, ce n'est pas tellement compliqué Mais non, c'est très simple Mon cher monsieur N'Zoba, je suis persuadé qu'avant longtemps Vous seriez devenu un grand champion Certainement, mais ce n'est pas très doux Vous me flattez ? Non, mais non, mais non, pas du tout, pas du tout Suivez mes conseils et vous verrez Mais je crois que vous en avez assez après pour aujourd'hui, arrêtons Mais si d'ailleurs, si nous allions trop loin Vous en sauriez bientôt plus que moi Bon, chers messieurs, je vous laisse Je crois que nous aurons l'occasion de nous revoir souvent Certainement Bon, monsieur N'Zoba, à lundi pour notre prochaine leçon Et surtout, maintenez vos enfants Ne vous en faites pas, à lundi Les écoles connaissent de très graves difficultés Dues notamment à l'absence de locaux, de matériel, de professeurs bien payés Le nombre d'enfants scolarisés n'a pas augmenté sensiblement depuis quelques années Une des rares écoles qui fonctionne encore bien est l'école technique de Kikwit Mais les coopérants belges qui y travaillent sont très préoccupés par l'évolution de la situation Est-ce que la direction de la coopération vous donne ce que vous vous attendez d'eux ? Sur papier, oui Mais en pratique, nous ne voyons pas venir les coopérants qui sont prévus Et chaque fois qu'un coopérant nous quitte, nous nous demandons quand il sera remplacé Est-ce que ça signifie que certaines décisions sont prises administrativement Mais que le terrain n'est pas bien connu ? Toi, tu es depuis plus longtemps que moi ici dans l'école Moi, j'ai un an ici dans cette école Toi, tu as combien d'années ? Moi, j'ai 17 ans ici dans l'école Bon, je pense que c'est beaucoup dû à des retards et à des complications administratives Je prends un tout petit exemple Depuis, nous avons fait une commande il y a 3 ans Et nous avons reçu une grosse moitié du matériel Nous avons dû refaire cette commande l'année passée, hein ? Non, vers décembre Décembre Et là-dessus, on dirait qu'ils se pressent Nous venons de recevoir hier une première toute petite partie Et pour les coopérants, je crois que c'est la même chose Ils doivent déplacer les anciens avant d'engager des nouveaux Pourquoi cette inadaptation du personnel sur place par rapport à ce qu'il faudrait ? Est-il pas possible de trouver sur place ce qu'il faut ? Non, le problème, le sur place existe Seulement, les salaires de l'éducation nationale sont très faibles Je ne sais pas si on n'ose mettre un chiffre Quelqu'un pour faire aller l'atelier et les bons instructeurs Touche de l'éducation nationale 700 Zahir, 800 Zahir ? Pas plus que 800, 650 Zahir Bon, nous essayons de compléter pour monter jusqu'à 1500 650 Zahir, ça nous ferait pas loin de 1000 francs belges Ça oui Déjà plus maintenant, parce qu'aux dernières nouvelles, ils baissent Par mois Par mois, ce n'est pas par jour, c'est par mois, il faut bien nous entendre Et le niveau de vie augmente ? Eh bien, je vais vous donner un exemple 650 Zahir, en 1971 Le salaire de quelqu'un comme ceux que nous avons ici Lui permettait d'acheter 20 sacs de manioc Le manioc est ici, si vous voulez, la nourriture de base Il y a 10 ans, avec son salaire, il pouvait s'acheter au moins 20 sacs de manioc Et maintenant, il peut s'en acheter tout au plus 2 Avec le salaire tel que nous le connaissons Donc il y a une perte en pouvoir d'achat Qui est de l'ordre de... au moins de 1 pour 10 Explication ? La crise on dit, la crise Les salaires baissent la motivation aussi ? Oui, oui Je vois bien que quand on ne sait pas de compter largement les heures supplémentaires Qui font là l'atelier Je vois bien que quand je ne suis pas un peu généreux On baisse le rendement, c'est un peu inévitable Et puis... Dans tous les pays la même chose Plus grave que ça, c'est qu'à ce moment-là Les enseignants, même ceux du technique Vont essayer de compléter leur horaire chez nous Le soir ou l'après-midi Par des heures prestées dans d'autres établissements D'où, travaux cotés, préparation des cours Tout l'encadrement pédagogique en souffre parfois de manière très très sérieuse Vous parlez de la motivation des professeurs Zahirois Mais la motivation des coopérants belges ? Elle n'en est pas... Les coopérants sont largement bien payés Donc du côté des coopérants, nous ne pouvons pas nous plaindre de la motivation Mais la vie est dure ici à Kikuit Il n'y a pas beaucoup d'électricité Il n'y a pas toujours de l'eau Il n'y a pas d'école pour les enfants scolarisés D'école à régime belge Pour les enfants scolarisés C'est plutôt dur pour quelqu'un qui est habitué à un confort moyen Je crois Mais même là, je crois que nous aidons un peu les coopérants Ils ont un frigo comme chez nous Ils viennent lire le soir les revues chez nous Parce que nous avons du courant à l'école Et l'eau, ça va plutôt mieux Mais l'entente est bonne Avec nos coopérants, disons On s'entend bien Mais ils ne sont pas assez nombreux Et ils ne sont pas toujours ceux dont on a réellement besoin Les moustiques et les vermines ont monté une stratégie sans pareil Pour détruire l'humanité Toute action de ce genre doit engendrer une réaction encore plus forte Et la réaction, c'est l'insecticide Sous-titrage ST' 501 Père Gatelier, vous êtes en Afrique depuis un certain temps déjà Depuis 5 septembre 1937 Alors vous avez une longue expérience Mais on apprend tous les jours J'apprends encore tous les jours On ne les connaît pas encore On ne les connaît pas encore, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la mentalité est tout à fait différente Et il y a des moments de réaction, etc. Mais parfois il faut rétonner On dit oui, oui, c'est comme ça C'est la mentalité Mais au point de vue social, disons Coutumier, il y a une part des choses Qui continuent à vous échapper Par exemple ? Écoutez, au moment, par exemple Tout ce que les événements comme la maladie, la mort, etc. Ça y est, des choses qui nous échappent Ils attribuent par exemple la mort à des causes surnaturelles ? Oui, des causes surnaturelles Pourquoi voit-on par exemple Qu'on s'attaque à la famille d'un mort ou d'un malade ? C'est-à-dire, je ne dirais pas s'attaquer, non ? Rendre responsable ? Oui, rendre responsable, oui C'est toute une affaire Parce que alors ça remonte donc aux ancêtres Un enfant a été tué accidentellement Après les funérailles, les gens du quartier Viennent demander des comptes aux parents Et la cérémonie tourne à l'émeute Et la cérémonie tourne à l'émeute Et la cérémonie tourne à l'émeute Eh, eh, eh Alors oui, il y a des points qui nous échappent, pourquoi ? Les guérisseurs, ça existe encore ? Oui, les guérisseurs, oui, alors les féticheurs, il y en a un qui a circulé ici dans la région, et ils viennent comme des bienfaiteurs, c'est-à-dire, ils viennent pour enlever les fétichés, mais ils entrent de force dans les maisons, c'est-à-dire, c'est contre les doigts de l'homme, etc. Enfin, d'un point de vue, même si on n'est pas prêtre, on ne peut pas accepter ça. Alors ils agissent par la peur, et donc la personne a question de regarder dans deux villages, Allez, faites sortir tous les fétichés, de force, les faire sortir. Maintenant, donnez une chèvre, plus 600 aïr. Dans la cité de Kinshasa, les guérisseurs chassent les mauvais esprits afin d'éloigner la maladie. Comme le faisaient les ancêtres. ... 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 des dons et faire vivre un hôpital sur les dons. Alors on doit trouver l'équilibre entre les dépenses qu'on peut faire et ce que les malades peuvent payer. Et ils peuvent payer très peu de choses, finalement. Oui. Parfois, c'est étonnant quels sacrifices la famille accepte pour un malade. Mais en relation avec ce qu'on dépense en Europe, c'est très peu. Et il y a certains problèmes médicaux majeurs ici dans la région, des maladies particulièrement graves ? Oui. En ce qui concerne la quantité des cas, c'est sûrement la tuberculose chez les adultes qui joue le rôle le plus important. Mais il y a d'autres maladies épidémiques qui sont importantes aussi. La coopération belge s'occupe depuis longtemps des cas de la maladie du sommeil. Et ça commence à augmenter de nouveau. La maladie ? La maladie du sommeil, la trypanolosomiaz. Comment est-ce que vous expliquez cette sorte de régression au point de vue sanitaire ? Le pays n'a pas seulement régressé du point de vue sanitaire, mais pratiquement dans tous les points de vue. Et je pense qu'il faut voir ça ensemble. Je ne voudrais pas dire que c'est à cause du départ des Blancs. Parce que vous voyez vous-même ici, c'est toute une équipe des Aïrois qui travaille sans aucun Blanc. Mais c'est un ensemble de facteurs économiques et politiques qui a fait qu'il y a eu un déclin comme ça. Et la santé accompagne les autres facteurs ? Oui. Je suis convaincu que c'est ça. Vous avez une relève de médecins Aïrois qui s'opèrent autour de vous ? Parce que vous êtes très peu d'Européens ici. Oui. Ici, à l'hôpital, nous avons pour le moment un médecin Aïrois. Et nous avons surtout du personnel infirmier qui fait, par exemple, aussi des interventions chirurgicales. Comme ce qui se passe en ce moment. Qui le fait très bien. Un seul médecin pour un grand hôpital, un seul médecin Aïrois, c'est peu. Oui. Ça, c'est une des difficultés de cet hôpital. Il y a beaucoup de Blancs. Il y a trop peu de médecins Aïrois. Vous n'avez pas l'impression que les Belges ont laissé l'état de la médecine au niveau de la formation un peu faible ? Non, je pense... Ce n'est pas ça le problème. Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas su remettre assez de responsabilités dans les mains des Aïrois à temps. Je pense que le système était très bien. Il était peut-être un peu trop cher pour le pays, mais il basait trop sur les Blancs. Je pense que ça, c'est le vrai problème. Les Belges ont l'appui rance. Oui. Qu'est-ce qu'elle chante ? Ah, elle chantait d'abord pour la nutrition. Elle veut manger des protéines. Et puis alors, surtout pour l'hygiène. Il faut aller où est-ce ? Pas dans la brousse, mais dans le lycée. Ici, nous n'avons jamais eu aucun problème. Ni au moment de l'indépendance, ni après l'indépendance, nous n'avons jamais eu aucun problème. Mais si les sœurs belges ou les médecins belges partaient ? Alors, nous avons quand même des Aïrois pour nous remplacer. Nous avons nos sœurs Aïrois. Et alors, vous avez des Aïrois aussi quand même capables de prendre la relève, je pense. Oui. Donc, quoi souffrent les enfants ici surtout ? Malnutrition. Verminose. Mais surtout malnutrition. Tuberculose aussi, ça commence. Ça signifie qu'on n'a pas assez à manger ou qu'on n'a pas ce qu'il faut ? Qu'on n'a pas assez à manger. Et ça s'améliore ? Difficilement. Lentement, difficilement. Comment ça fait-il qu'il n'y ait qu'un seul médecin Aïrois pour tout l'hôpital ? Parce que le médecin Aïrois n'aime pas beaucoup de venir en Brousse. Il préfère la ville. Il préfère la ville ? Je pense. Vous, comme médecin, vous avez un traitement qui vous est alloué par l'État ? Oui. Je ne payais pas le gouvernement Aïrois. Autant qu'un médecin belge, par exemple ? Pas autant qu'un médecin belge. Pas autant. Beaucoup moins ? Je pense. C'est une sorte de discrimination ou vous ressentez ça comme ça ? Non. Je crois qu'on cherche l'équilibre à ce moment-là, je pense. Ce n'est pas moi qui décide de la façon dont la coopération s'organise. Mais je pense que dans l'avenue, il y a un certain équilibre qui va être éclaté. En ce qui concerne l'état de la population au niveau sanitaire, il y a une amélioration ? Une amélioration ? C'est difficile de le dire. C'est difficile. Mais dans notre région, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de problèmes liés à la conjoncture socio-économique. Et c'est pour le fait que c'est une région très pauvre comme on le disait hier. Alors malgré tous les efforts qu'on peut faire, il y a les facteurs magnétiques qui interviennent quand même. Les quelques hôpitaux de Brousse ne suffisent pas, loin de là, à assurer des soins à la population de ce pays grand comme un continent. Les rares médecins doivent donc se rendre dans les endroits les plus reculés, dans de petits dispensaires souvent rudimentaires où ils assument les soins les plus urgents et la formation d'infirmiers. Il faut souvent faire des centaines de kilomètres et les conditions de déplacement sont précaires. Parfois, par exemple, le bac sur la rivière ne fonctionne pas. Et depuis quelques années, beaucoup de pistes sont devenues impraticables. Il faut atteindre des régions désolées, des villages isolés, dont l'extrême pauvreté serrent le cœur. Vous avez les moyens nécessaires. pour exercer cette action qui est quand même compliquée, difficile. Oui. La supervision coûte cher. Ça coûte très cher et la médecine préventive aussi. Nous fonctionnons avec... Ce qui coûte cher, c'est le personnel et le véhicule. Ce sont les deux postes budgétaires qui sont très chers. Et le carburant. Et le carburant. Et le carburant est rare en plus. Non seulement il est cher, mais il est rare. Mais nous essayons de fonctionner en autonomie. Pour le moment, on a encore besoin des dons de l'apport extérieur pour fonctionner. Mais le but est d'installer un système qui soit tout à fait autonome quand nous partirons. Nous, les coopérants, quand nous partirons, il faut que le système en place marche avec les cadres et les travailleuses à Irois que nous avons formés. Quand vous partirez, ça fait dans combien de temps ? Ça, c'est très difficile à dire. Je ne sais pas. Ça peut être deux ans, ça peut être dix ans. Je ne sais pas. Ça dépend des contraintes qu'on va rencontrer dans notre travail. Vous pensez que la relève est prête maintenant ? Non. Comment se fait-il qu'en 25 ans, le progrès ait été si peu sensible ? À l'indépendance, je crois que les cadres à Irois n'étaient pas préparés à recevoir un tel fardeau sous les bras. Combien y avait-il de médecins à Irois en 1960 ? En 1960 ? Je ne crois pas qu'il y en avait. Je crois qu'il y avait six universitaires congolais en 1960. Ils ont été formés alors de ce qu'on appelait des assistants médicaux. Plusieurs ont été en Europe et c'est comme ça que ça a démarré et qu'il y a eu quelques médecins. Maintenant, je crois qu'il y a 2000 médecins pour toute la République, dont la moitié à Kinshasa. c'est tout à fait insuffisant. Alors dans ces petits postes de brousse, il n'y a souvent pas de courant électrique, il n'y a parfois pas d'eau, l'accès est difficile par des pistes. C'est ça. On reproche souvent aux médecins à Irois de ne pas aller en brousse. Ici, ça reste la soie. Mais il faut bien dire que les conditions dans lesquelles on les accueille sont très mauvaises. Au passage, on peut noter quelques vestiges de la colonisation belge. Dans ce pays immense, sur le plan médical comme dans d'autres secteurs, on manque de tout. Il n'y a que deux vraies routes, celles de Kinshasa vers Matadi et Kikuit. Il n'y a pas assez de médecins, de médicaments, de carburants. On arrive ici dans un petit dispensaire où les gens attendent un médecin belge coopérant accompagné par le médecin Zéhrois. C'est le jeu. Bonjour. merci. Bonjour. En règle générale, les postes d'émission sont en net meilleur état que les postes d'état. Il peut arriver par exemple qu'on vole de médicaments ou des choses comme ça ? Oui, des vols de médicaments, de microscopes, de matériel. Tandis que dans les missions, on a plus ce souci de sauvegarde, du patrimoine et l'entretien nettement meilleur. Est-ce qu'on arrive à couvrir l'ensemble de cet immense pays ? Non, certainement pas. Certainement pas. Mais c'est le but. Le but est la santé pour tous en l'an 2000. Il y a des stratégies qui ont été bien édictées pour cela, mais on est au début. Il est né hier, celui-là ? Oui, il est né hier. Il a 1,4 kg, ce qui est très peu. C'est un grand prématuré. Les prématurés ont généralement peu de chance de survivre ici en Afrique. Mais ici, dans une petite couveuse locale, bien au chaud, bien surveillée, je crois qu'il a toutes les chances de s'en sortir. C'est une couveuse de type... Très rudimentaire, mais efficace quand même. L'important, c'est la chaleur. C'est le plus important. des infirmiers et hérois formés sur le tas dirigent la consultation. Le diagnostic n'est pas toujours sûr. « Le problème » « J'ai examiné l'enfant, le fontaner n'est pas bombé. C'est un pan améningite. C'est l'épilepsie. » Tu es sûr ? Parce qu'il y avait quand même une notion de fièvre, la fièvre peut donner les convulsions. Donc avant de dire épilepsie, tu dois être sûr que ça n'est pas une autre maladie. En cas de convulsions, à quoi tu dois penser ? Quelles sont les affections auxquelles tu dois penser ? Meningite, épilepsie, tétanos. Il y a encore une maladie très importante que tu oublies. Malaria, c'est une des premières causes de convulsions. Si c'est la meningite, qu'est-ce que tu vas faire ? Si c'est la meningite, je vais transférer le malade à l'hôpital. Mais d'abord, tu donnes un traitement local. Quelle est cette traitement ? Je vais donner le phénomène arbitral pour diminuer le seuil d'excitabilité. Pour que l'enfant ne fasse plus de convulsions. Pour la masse. Pour la masse au sol. Bien, ici, c'est un centre de réhabilitation nutritionnelle. Ils sont recueillis, donc les enfants mal nourris. La malnutrition a souvent des causes multiples, mais elles sont, la plupart du temps, sociales. Alors, on les réhabilite en leur donnant du soya, du lait, pendant un mois généralement. C'est le temps de les remettre sur pied médicalement en parlant. Et après, on les renvoie à la maison. Et ces enfants retournent dans leur milieu. Ils retournent dans la malnutrition. Ce sont des enfants qui sont soit abandonnés. Alors, ce sera un enfant qui sera toujours mal nourri. Et prochainement, on verra ici. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un grave problème de fille mère, d'épouse abandonnée par le mari ? Oui, il y a aussi ce problème-là. C'est plein de filles qui sont abandonnées comme ça par leur mari. Des filles qui mettent au monde un enfant et qui ne sait pas le nourrir. Dont on ne connaît pas le père, parfois. Dont on ne connaît pas le père. Ça arrive très souvent. C'est un problème aussi, ça ? Oui, c'est un problème. Et ici, en ville, dans la ville de Kikuit, c'est un problème qu'on essaie de résoudre par l'avortement criminel qui prend de l'extension. Qui prend beaucoup d'extension. Et on commence à faire des avortements dans des conditions lamentables comme nos faiseuses d'anges en Europe faisaient jusqu'il n'y a pas longtemps. C'est un gros problème. Je Jésus 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 ... ... Elle a dit qu'il faut boire... ... ... Père Gatelier, vous êtes aux ailleurs depuis longtemps déjà. Est-ce que vous estimez que le bilan global de la présence belge ici est favorable ou non ? Oui, globalement, c'est ça. Oui, oui. Il est certain, donc, par exemple, dans les villages, quand on parle aux vieux, comme nous parlons maintenant ici, ils ont quand même toujours un bon souvenir des belges. Mais ils font la part des choses. Ils disent, voilà, tel que tu peux, il peut revenir, il sera porté un petit peu à un autre qui ne sait pas. On le liquidera. Oui. Oui. Parce qu'il y a de mauvais souvenirs aussi. Ah oui, il y a de certains mauvais souvenirs. Des excès ont été commis. Des abus, etc. Oui. Non. Non. Mais vous admettez donc que le colonisateur a commis des erreurs. Ah oui. Non. 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 Ça a été trop vite dans les débuts. Il fallait peut-être mieux attendre un peu pour que les esprits puissent, que nous avaler tout ça, enfin, quand on est... Vous me disiez que certains belges qui reviendraient ne seraient mal acceptés. Oui, certains. Est-ce que c'est ça qui explique que de nombreux belges sont partis ? Oui. C'est-à-dire ceux qui sont partis, ceux qui ne se sont pas habitués à la situation nouvelle. Il est certain que la façon d'agir maintenant est toute différente, même pour nous aussi, pour nous, les pères, nous devons nous adapter à la situation. Et vous y arrivez ? Ben oui, si on ne s'adopte pas, il y a une chose à faire, à faire demi-tour. Oui, il vaut mieux. Il y en a parfois, certains étaient plus difficiles, les supérieurs ont dit, bon, vous êtes libres, de rester ou de quitter. Les Belges qui étaient ici, je ne parle pas d'erligieux, qui sont ici par idéal, ou des gens qui s'occupent de l'hôpital, qui sont aussi ici. Ils étaient ici, pourquoi ? Parce qu'ils aimaient le pays, ou bien ? Certains, oui. Et là, les aérois, ils voient tout de suite à l'y faire. Certains, oui, certains, ils venaient une fois. Surtout, moi, je n'ai plus connu sur mes prédécessions, des types qui étaient, qui venaient d'après, celui qui était dégoûté du pays, c'était avec eux, des ennuis en Belgique, c'était des aventuriers. Et vous êtes au Zahir depuis ? Depuis 1922. Ça fait un temps, hein ? Oui, c'est 63 ans. Ça ne s'appelait pas le Zahir à cette époque-là ? Ça s'appelait le Congo Belge. Vous vous souvenez de cette époque-là ? Très, très, très bien. Est-ce que vous pourriez raconter comment c'était ? Ah oui. Nous étions les premières femmes qui arrivions à Kikwit, rive droite, à la mission. Là, il y avait un dispensaire pour les dormeurs, il y avait un petit lazaret, n'est-ce pas ? Et nous allions pour cela. Nous sommes des Sœurs de la Charité. Alors, les femmes n'avaient jamais vu de femmes blanches. Elles sont venues toutes nous voir et elles s'informaient par des petits-enfants, n'est-ce pas ? Ce sont bien des femmes. Alors, nous sommes allés voir, racontant les petits villages aux alentours, qui nous ont très bien reçus. Vous trouvez que le bilan des Belges est positif ? Oui. Ils ont fait beaucoup de bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on dit parfois qu'ils ont fait des erreurs, des... Oh oui, mais c'est facile à dire, ça. Des erreurs, ben, ça arrive. Moi, je n'en sais rien, mais moi, j'ai vu le bien réaliser. Depuis l'indépendance, vous avez constaté une évolution, une amélioration. Dans quel sens ? Pour la situation des gens. Il y a eu un moment de... Plutôt de recul. Une petite révolution, peut-être une petite révolution. C'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Non. Maintenant. Il y a eu quelques années. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Et après l'indépendance, d'autres, beaucoup de Belges sont partis. Vous êtes restés. Ah oui. Nous autres, on ne bouge pas, n'est-ce pas ? On attend que les temps deviennent meilleurs. Vous allez rentrer en Belgique bientôt pour y finir votre carrière ? Mais je la finirai ici. Enfin, si tout va bien, n'est-ce pas ? Je ne vois pas pourquoi j'irai la finir à meurre. Bilan globalement positif selon les uns, négatif selon d'autres. Comme on dit, l'histoire jugera. Aujourd'hui, 25 ans après la proclamation de l'indépendance, Kinshasa attend. Kinshasa attend dans la fièvre. Demain se dérouleront sur le boulevard du 30 juin les cérémonies, les défilés et les fêtes en présence du roi Baudouin, non loin du socle, du socle seulement, de la statue d'un autre roi des Belges, le roi Albert. La seule chose certaine, c'est que l'on dansera samedi soir à Matongui. Tout est en place, la fête peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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